Bonjour chers êtres vivants, vivantes, masculins, masculines, féminins, féminines, androgynes, androgynes. La vie nous emmène dans son parfum de vie et nous demande de ressentir et de sentir les parfums de l'invisible pour que nous puissions goûter à nos réelles perceptions suprasensorielles. Entendez-vous les cri-cris qui chantent ? Il y a encore des cri-cris par ici. Le stage des esprits de la nature et la médecine des esprits de la nature, ils ont chacun des capacités très spécifiques. Sur les humains, sur les végétaux, sur les animaux, sur la terre, en harmonie avec les cinq éléments. Ils sont très efficients dans tous les soins sur les humains, dans la psyché, sur le corps physique, à tous les niveaux et ils sont extrêmement reliés à tous les êtres vivants pour faire des soins d'équilibre et nous aider à prendre conscience que notre place est là dans ce parcours de s'incarner, l'esprit qui s'incarne, c'est ce que nous sommes, et qui est lumière et qui sait comment dialoguer, comment échanger pour évoluer lui-même et pour participer à l'évolution collective et donc vibrer des énergies qui vont aider les autres à évoluer. Et au-delà du fait que nous avons programmé, il y a 28 milliards d'années, une création, pour aller dans la lueilité et croire que nous sommes séparés de la source, afin de réellement vivre le libre arbitre souverain, le vrai, et de reprendre conscience aujourd'hui de ce que nous sommes, que nous sommes des parts de la source, que nous avons donc en nous toute la connaissance, la capacité de nous connecter au-delà des mémoires akashiques, les capacités de la création totale, de toutes les connaissances qui font que nous avons créé des ADN, nous avons créé beaucoup de choses, et nous sommes d'aller dans les mécanismes extrêmes de ces choses-là pour que nous puissions enfin prendre conscience que c'est nous qui avons ces capacités-là et pas les machines. Et si nous allons au centre de notre cœur, nous sommes connectés à la source originelle de la création, et ça nous permet de recevoir les inspirations, les informations nécessaires pour nous équilibrer totalement dans notre rôle divin. Et donc pour le stage des esprits de la nature et de la médecine, il apparaîtra que vous avez des mémoires en étant en contact avec eux, des vécus que vous avez eus dans d'autres vies avec eux pendant tous les parcours qu'il y a eu depuis fort longtemps, puisqu'ils sont originelles à la source, à la première création, enfin la première qu'on m'a demandé de parler, parce qu'il y en a eu d'autres avant encore. Et donc voilà, vous avez certainement connu ces êtres-là, que vous avez des amis parmi eux qui sont très proches de vous, que parfois certains de vous ont été, ont été eux-mêmes des esprits de la nature, parce que c'était comme ça, c'était leur choix d'origine, et qui ont désiré s'incarner chez les humains pour pouvoir continuer à participer à l'information que la vie est vivante, qu'on ne peut pas enfermer la vie dans une façon de penser, de mécanisation de l'esprit, de mécanisation de l'âme, par des manipulations, parce que ça a été fait sous des manipulations. Alors je ne vais pas parler de ça tout de suite, je préfère continuer à vous parler du faune, par exemple, parce que chaque esprit de la nature a des fonctions très précises sur le corps de l'être humain ou sur d'autres esprits. Mais du coup, il va nous aider à incarner notre esprit, puisqu'il va nous aider à vivre les choses en profondeur en nous. Par exemple, le faune est un être de lumière, un esprit de la nature c'est un être de lumière, il a été diabolisé il y a déjà fort longtemps, par ceux qui avaient choisi le rôle de nous emmener dans la dualité et dans la croyance que nous sommes séparés de la source, que nous sommes séparés de la féminine, que nous sommes séparés du masculin, que nous ne sommes pas complets, que nous ne sommes que des machines, et baisser le taux vibratoire, et pour nous faire croire que nous avons besoin de sécurité, il y a eu des manipulations extrêmes, dont je parle dans d'autres espaces, mais pas ici. Et donc le faune, c'est vraiment un être qui a un respect intrinsèque du respect de la qualité de la vie, du respect de l'écoute de la vie du vivant, dans sa vibration à lui, dans sa vibration, il est en total respect et écoute de tous les êtres vivants, et il apporte la confiance en la vie par sa vibration, c'est sa vibration qui fait les soins en fait, il laisse cette énergie-là. Donc vous comprenez, une fois que la confiance s'est installée, il travaille sur différents plans, sur les glandes endocrines, il décristallise les émotions, les peurs, il décristallise tout, ce qui empêche d'être emprisonné dans le pouvoir nocif et maléfique et enfermant des autres. Vous comprenez donc pourquoi il a été diabolisé, et voilà, comme il diabolise, est-ce qu'ils ont envie de diaboliser, tous ces dirigeants-là, parce qu'ils sont à l'origine des 68 qui avaient enclenché cette vitesse-là, et ça a fait des adeptes, bien sûr, comme Jésus en a fait, comme d'autres en ont fait, mais ce n'est pas la même couleur d'énergie, ce n'est pas la même tendance. Il y avait un plan où on devait être mis, tester la dualité et l'illusion de la séparation avec le libre-arbitre. Or, le libre-arbitre a été flouté monumentalement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte avec toutes les magies, les envoûtements, les malédictions et des programmations, des croyances incrustées, malgré nous, dans notre psyché, à l'intérieur de notre cheminement, avec plein d'événements, dont je parle dans des vidéos qui s'appellent Nos Vies Antérieures. Je n'ai pas fini encore, mais bon, il faut le temps aux choses. Jésus disait, à chaque jour suffit sa peine. Donc, voilà. Et, donc voilà, vous comprenez pourquoi il y en a qui ont voulu que le faune ne soit pas ce qu'il est. Parce que si on avait continué à dialoguer avec les esprits de la nature il y a quelques centaines de milliers d'années, parce que je crois que les elfes, ça fait 800 000 ans qu'ils ont quitté la 3D, c'était à peu près tous dans ces eaux-là, quoi. Du coup, ils ont voulu saper la conscience divine en faisant de la mauvaise publicité sur des êtres qui, en fait, sont extrêmement beaux et valeureux. Donc, on verra tous les esprits de la nature, les trolls, les lutins, les elfes, les licornes, les fées, les wyvres, tout le monde. Parce que chacun, ils ont une vibration, chacun qui fait des soins spécifiques sur les humains, sur les végétaux, sur les animaux, sur le sol, sur la terre, enfin, chacun selon la fonction, ils ne font pas tous des soins à tout le monde, mais ils se rapprochent chacun d'une fonction que, par leur présence, eh bien, ça harmonise la vie autour d'eux, quoi, avec des capacités spécifiques. Et donc, c'est très intéressant, on peut faire des soins sur le corps, sur toutes les problématiques qu'on peut avoir dans la psyché, et même sur le karmique, parce qu'ils sont souvent dans une dimension assez élevée, et en lien avec le corps cristallin, qui est le 23ème ou 21ème corps éternel, je ne sais plus, qui a des fonctions très précises sur justement tout ce dont je vous parle qui nous bloque aujourd'hui, pour décristalliser tout ça. Donc, si vous voulez ressentir dans la nature ces choses-là, et pouvoir vous faire des soins, et faire des soins, parce que c'est un vrai travail de thérapeute, de thérapeute qui sait qu'il est lui-même lumière, et qu'il est donc un élément de la création, de la terre, de l'univers, et qu'il partage avec ses frères et sœurs leur qualité, et bien il peut très bien utiliser les capacités des esprits de la nature en avec leur accord, et en œuvrant avec eux, et en dialoguant avec eux pour continuer d'apprendre qui il est, et faire des soins, voilà. C'est un gros projet, enfin un gros projet pour moi, ça fait longtemps que je pense à faire des soins avec les esprits de la nature, j'en ai fait beaucoup, j'ai fait des mini-stages, j'ai fait des stages, et là j'amplifie, et s'il y en a qui veulent avec moi créer une instance d'enseignement, quelque chose qui sera mis en place en 2022 tranquillement, et bien je veux bien vous enseigner pour que nous puissions nous accompagner mutuellement sur ce beau chemin de l'harmonisation de la vie avec tous les êtres vivants, et évidemment, comme disait Jésus, ne fais pas aux autres que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, il n'est pas possible de forcer quelqu'un à recevoir un enseignement, sauf si on le pique, voilà. Et donc moi, comme voilà, chacun il fait comme il veut, il fait ce qu'il veut, il y a un destin, il y a beaucoup à dire sur cet espace, ce qu'on vit là, mais là c'est un stage sur les esprits de la nature, et voilà, pour ceux qui ressentent ça, qui ont envie d'apprendre ces choses-là dans la nature, ce stage est pour vous. Je vous souhaite tout le meilleur, le sourire, la foi, et continuons de nous tenir droit, de nous redresser, de prendre conscience qu'il va falloir se lever et vibrer notre souveraineté. Voilà, je vous embrasse fort, au revoir.